Musique Quand je suis allé à l'hôpital, je suis allé à pied avec toutes les personnes. Je suis allé à pied, je ne peux pas prendre le mot, je ne peux pas marcher à pied. Cet enfant-là souffre de la malnutrition aiguë parce que le périmètre brachial est rouge. En fait, ce qui explique qu'il y a la malnutrition dans cette zone-là, c'est une zone d'accès difficile. Vous voyez, c'est une zone montagneuse où les gens doivent marcher plus de deux heures de temps pour arriver au centre de santé. Musique Musique Sur 8000 enfants dépistés, 9% sont malnutris. Donc, on approche dangereusement vers le seuil d'urgence qui est 15%. Musique Sur une vingtaine d'enfants qui sont là, on a plus que 12 enfants qui ont la malnutrition. Musique Et aussi, renforcer la prise en charge des enfants qui ont la malnutrition et la surveillance nutritionnelle. Musique Au niveau du département, on a du taux de malnutrition qui est deux fois plus élevé que le niveau national. Surtout à Bélance, il y a des portes de malnutrition avec l'accès qui est difficile pour apporter les pompiers nord vers le point fixe. Et également, les mamans, il y a des difficultés pour venir au point fixe avec leurs enfants. Musique 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 Je n'ai jamais acheté ou non pour me manger. Je me dis oui, j'aime quoi. Je n'ai jamais acheté ou non pour me manger, il est fra, un jour. Je n'ai jamais acheté ou non pour me manger comme ça.